J'ai semé des graines, et elles germeront immanquablement. Quam Nkrumah. En ce jour anniversaire de ta cruelle disparition, le peuple togolais et particulièrement tes amis et compagnons de lutte du mouvement patriotique du 5 octobre, mot 5, veulent t'exprimer la reconnaissance et te rendre un vibrant hommage. Nos pensées vont à ta famille, à ton fils unique Junio. Patriote de toujours, nationaliste et panafricaniste jusqu'au fond de l'âme, tu resteras un modèle pour notre peuple et surtout pour sa jeunesse. Camarade Tavio, tu as marqué le mot 5 d'une empreinte ineffaçable. Pour nous qui portons devant l'histoire le terrible poids d'anéantir la dictature sur la terre de nos aïeux, nous renouvelons, devant ta mémoire, le serment de poursuivre efficacement le combat sans jactance. Tu nous as quittés au moment où nous avions eu le plus besoin de toi. Tu es parti mais ton souvenir reste vivace dans nos cœurs. Nous voulons saisir l'occasion de ce 29e anniversaire pour te dire que la semence, ta semence va germer immanquablement. Il poussera pour le bien et le bonheur de tous les togolais. Et c'est ensemble un jour que tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, civils et militaires, nous irons nous incliner pieusement et victorieusement sur ta sépulture. Camarade Octave Tavio et Yao Amorin, le mot 5 te salue. Reçois cette acrostiche comme une libation. Tavio, Tavio reste un exemple de lutte. Avec toi le mot 5 a vu le jour. Valeur sûre de la jeunesse togolaise. Inoubliable et immortel est ton nom. Ondulatoires seront tes idées. Amoureux des causes nobles. Modèle pour la jeunesse panafricaine. Orfèvre de l'or de l'humanité. Rien ne pourra te faire oublier. Indéniable est ton aura sur nous. Nous vaincrons car notre cause est juste. Bruxelles, le 23 juillet 2020. Eloi Kusso, coordinateur général du mot 5. Point. Tavio Amorin avait un sceptre à la main. Je préfère leur histoire plutôt que leur éloge, car on ne doit aux morts que ce qui est utile aux vivants, la vérité et la justice. Un sceptre à la main.